1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a, allez, presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro, voyons. Donc, je me nomme Isobracel et je serai votre présentatrice aujourd'hui pour votre plus grand bonheur. Attention, bruit de radis. Et oui, vous l'entendez. Un bruit de radis qualitatif. Elle mange des radis pendant les enregistrements. C'est Manu Heneber. C'est le basket. Bonjour tout le monde. Coucou. Il juge alors qu'il l'a fait dans l'épisode précédent. C'est Hicham El Amoury. Je ne me permets pas de juger, justement, j'essaye de faire le discret. Le discret ? Comme ça, là. Le discret. Ça se voit sur mon visage, regarde. Regardez, Auditoris. La discrétion parie jamais à mourir. La discrétion radiophonique, c'est un peu facile, quand même. Moi aussi, je vais manger un radis. Pardon les musophones. Voilà. Prendez-vous sur nos réseaux sociaux pour avoir une photo de nos radis. C'est la fin des radis, c'est promis. À partir de maintenant, vous allez écouter un podcast d'improvisation théâtrale. Et du coup, nous allons, à nous trois, faire des improvisations pour votre plus grand plaisir. Pendant environ une trentaine de minutes. Et il y aura à chaque fois des contraintes proposées par chacun, chacune d'entre nous. Mais d'abord, j'ai une question pour mes comparses. Mes chers comparses, j'ai une question pour vous. La question saugrenue du jour. Moi, je ne la trouve pas saugrenue. Saugreniche. La question saugreniche du jour. J'aimerais savoir, quelle est votre partie préférée de votre visage ? Oh wow, ce n'est pas saugrenue, c'est intrusif en fait. Oui, genre, un peu de self-love. Tiens, qu'est-ce que j'aime dans mon visage ? Quelle est une partie que vous aimez bien ? Moi, j'aime bien mes yeux. J'aime de plus en plus. En fait, depuis que je me maquille plus, j'aime plus mes yeux. Parce qu'en fait, avant, je trouvais juste que j'avais des yeux bruns. Maintenant, je suis là, en fait, il y a des petits revelés verts. Et puis quand je mets ce truc-là, ça les met trop en valeur. Ah oui, et je suis trop dans l'auto-kiff de mes yeux de plus en plus. J'avoue, ils sont très beaux tes yeux. T'as bien raison. Et toi, Hicham ? J'aime bien ma moustache. C'est vrai que t'as de maille moustache ? J'aime bien ma moustache. Peut-être qu'elle est transitoire. On pourrait considérer qu'elle pourrait disparaître, machin. Donc on pourrait considérer que... Tu sais que ton nez pourrait disparaître ? Ouais, a priori. D'un jour à l'autre, mon nez est relativement semblable. Alors que théoriquement, en deux semaines, ma moustache est pourrie. Elle est rataillée. Ouais, j'aime bien mon visage, mais d'un point précis, je ne sais pas. Moi, j'aime bien mon nez. Je le trouve grand et pas trop non plus. En fait, je le trouve allongé, mais je ne sais pas. Je le trouve beau. Et en plus, parfois, en été, il y a des petits points de rousseur dessus. Voilà, j'aime beaucoup mon nez. Et quand elle parle, il y a le bout du nez qui fait... Oui, c'est vrai, je te sais faire ça. Je vous montrerai, chers auditeurs, je sais faire bouger. Là, il bouge un peu. Ouais. Oui, c'est mon petit charme. Bon, elle sait parler de moi, parlons improvisation. Elle a juste mis ça en place pour pouvoir dire ça, en fait. Oui, c'est ça. Je veux juste qu'on parle de moi. Manu, est-ce que tu as une première improvisation à nous proposer ? Oui. C'est vrai ? Quoi ? Je dirais même plus que je t'ai piqué, tacaté, Ise. Quoi ? Parce que oui, je vais faire une trouvaille du web. Mais c'est ma catégorie ! J'en ai rien à foutre. Ok. Je m'en fous, j'ai un bonnet. Voilà. Oui, ça se voit que je n'assume pas tout à fait ce que je fais. Donc. La grossièreté ou le fait de faire cette impro ? La grossièreté. Ah ok. Parce que l'impro, je l'assume tout à fait. Donc, Internet. Internet, depuis les années 2000, a permis à l'humanité d'exprimer des côtés que peut-être l'humanité n'assumerait pas tout à fait en public et choisit d'assumer via cette espèce de bulle étrange. Les joues à l'anonymat. Absolument. Et bien exactement. Et tu ne crois pas si bien dire parce que ce que je vous propose, donc j'ai trouvé un truc bizarre sur Internet et je vous propose de jouer avec pendant l'impro qui suit. La trouvaille du web d'aujourd'hui est un site Internet qui s'appelle This Website Will Self-Destruct. Donc ce site Internet va s'auto-détruire. Le concept très simple, après je donnerai une version plus complète une fois que vous aurez fait votre impro, mais donc le concept, c'est facile, c'est que c'est un site en une page où on peut notamment écrire des messages dans une espèce de boîte de chatbox, exactement. Tu cliques, le message est envoyé. Ce sont des messages anonymes. Si personne n'envoie de message pendant 24 heures, le site web disparaît et toutes les données sont effacées. Il n'y a plus aucune trace que ce site web ait jamais existé. Ça fait plus de deux ans et demi, même plus de trois ans maintenant, parce que ça a commencé début 2020. Ça fait à peu près, je crois, 37 ou 38 mois que le site web existe et continue. Voilà. Et vous pouvez, on peut, en cliquant sur un bouton, on voit un des messages que quelqu'un, un jour, a envoyé à ce site web, qui sont des messages anonymes. Et donc on peut, comme ça, lire les messages des gens. Du trauma dumping, mais... Alors, je n'en dis pas plus. Voilà, c'est ça, votre trouvaille du web du jour. Vous êtes prêts prêtes ? Oui. Oui. Alors attention, c'est parti ! Je crois que j'ai mis assez pour aujourd'hui, normalement. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Viens vite avant qu'on nous voit. Tu crois qu'on va devoir rester cachés longtemps ? Je sais pas, en tout cas, il y a un moment où on va être obligés de sortir, quoi. Je veux pas sortir. Je veux pas sortir, Edouard. Je veux pas sortir. On n'a pas le choix. Il faut remettre de l'humus dessus. De l'humus ? Bah oui, enfin... Comment ça, une question... Comment ça, de l'humus ? Tu ne sais pas qu'il faut mettre de l'humus ? Non, je ne savais pas. Moi, je... Mais quand c'est toi qui dois le renourrir, tu fais quoi, alors ? Bah, je lui donne des graines. Des graines ? Des graines. Des graines ? Des graines. Des graines ! C'est pas ça qu'il fallait faire, Edouard. Mais je ne sais pas, moi. Je veux pas arriver dans le système. Comment ça, le système ? Si on veut que le zombie reste au fond du trou, alors il faut combler le trou et remettre de la terre dessus tous les jours, sinon après, il va sortir. J'ai cru qu'il fallait faire pousser des plantes dessus. Mais non ! Oh non, il est en train de sortir. Bien joué, Edouard. Je vais m'asseoir dessus, peut-être que ça va marcher. Ah ! Reste-là, toi ! Edouard, Madeleine ! Quoi ? Madeleine... Non, ne l'écoute pas. Alors, s'il y a bien une chose que tu dois pas faire, c'est ne l'écoute pas. Et tout ce qu'il dit, c'est faux, c'est sûrement pas vrai. Je vous aime, mes enfants, les enfants. Oh mon Dieu, c'est maman ! C'est maman ! Non, c'est papa, c'est papa, c'est papa, ok, c'est papa, c'est papa qui est dans le trou. Maman, 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 elle est dans la tombe, tranquille, enfin voilà, c'est papa. Edouard, je suis désolé, laisse-moi m'expliquer. Arrête ! Arrête, je peux pas te laisser faire ça ! Maintenant, c'est fini, je vais enlever la terre et je vais essayer de libérer papa. Non, laisse, laisse-le ! Non, laisse-le ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non, non, Madeleine, Madeleine, je peux tout expliquer, viens me rejoindre ! Non ! Arrête, Madeleine, Madeleine ! On ne fait pas, toujours gagne ! Manu, il y a un jour, elle va réussir à appuyer sur le bon bouton du premier coup. Merci pour cette impro ! J'avoue que j'étais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? Un zombie, très bien, j'ai compris ! Ok, je serais à quoi on joue ! Peut-être qu'un service serait utile, mais je comprends pas trop ! Mais très bien ! J'ai mis des graines sur un zombie ! Est-ce qu'à un moment, on va faire des plantes qui poussent ? Ou alors, en fait, dans une de ses orbites, il y a un petit pois qui est en train de pousser ? Non, 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 dans un de ses nez, dans une narine ! Dans un de ses nombreux nés ! Eh bien, voilà ! Écoutez, c'était étrangement semblable à ce site, parce qu'effectivement, j'ai scrollé un peu, j'ai affiché plusieurs messages en préparant cette catégorie. Cette catégorie ! Et Hicham, tu l'avais bien deviné avant le début de cette émission, pour la plupart, c'est quand même des gros trucs hyper dépressifs, où tu vois les gens, genre, se plaignent de relations abusives avec leurs proches, ou du fait que, depuis plusieurs semaines, je peux pas sentir mes sentiments, et c'est vraiment horrible, ou, oh là là, c'est quoi ce monde pourri dans lequel on vit, help, des choses comme ça, et t'es là, oh ! Youpi ! Y'a pas, genre, genre, j'ai enterré un cadavre, oh ! Ce qui serait... Ce serait drôle ! Drôle ? Est-ce que drôle est le mot ? Mais, on ne sait pas si c'est vrai ou pas ! Moi, je pourrais aller écrire ça, et j'ai jamais enterré, à part le cadavre dans mes chats, quand ils étaient morts, mais c'est très différent ! Mon dieu ! Mais donc, oui, c'est vrai que ce serait marrant. Je vais reprendre le lead ! Mais donc, voilà, oui. Mon code de Wi-Fi est... Non, mais donc, oui, c'est ça. Donc, this website will self-destruct, je crois que c'est .com, allez faire un tour, de toute façon, si tu tapes, this website will self-destruct sur Internet, tu le trouves, allez peut-être faire un tour, si vous avez envie, d'aller envoyer du love, mais justement, d'envoyer du love à tous ces gens, d'envoyer du love, qui vont lire vos messages et qui, eux, peut-être dépriment un peu. Voilà. Eh bien, sur cette note dépressive et déprimante, je vais vous proposer une improvisation tarot, où, je l'espère, je pourrai vous donner des notes positives. C'est une nouvelle catégorie qui existe depuis cette saison 4. Je vais d'abord sortir mon tarot divinatoire qui s'appelle Powerful Women, et il y a des jolies cartes avec des jolis dessins. Vous pourrez regarder le dessin et lire la phrase, et ce sera le thème de votre improvisation. Tout sera envoyé, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais en plus de cela, parfois, dans l'improvisation, je pourrai faire ce bruit et faire intervenir un autre oracle qui s'appelle l'oracle bleu, et tirer une carte, et vous lire un des concepts écrits dessus. Par exemple, ici, nous avons la carte du travail, et vous devez l'inclure dans votre improvisation. On doit inclure le mot ou le délire qui est donné devant toi ? Le concept, donc vraiment, tu peux l'interpréter comme tu veux. Et je ne vais pas faire, on arrête l'improvisation, tu n'as pas mis le travail. Alors, je propose que tu pioches la carte et que tu nous décrives ce qui est dessus, niveau image, et c'est Manu qui lira la phrase. Sur le fond d'un ciel orangé, nous voyons quelques montagnes et un pont de cordes qui traversent un précipice, j'imagine. Sur ce pont de cordes, nous voyons une jeune femme avec un jeans déchiré, un tout petit crop top, ainsi que des baskets qui traversent le pont de manière peu assurée. En travers du pont, en plein milieu de l'image, nous avons une femme géante qui doit mesurer au pifomètre une centaine de mètres de haut. Mais qui est sur le pont, du coup. Qui est en travers du pont. Debout en travers du pont, avec son corps qui descend dans le précipice. Elle se tient les épaules et elle est peut-être à poil, je ne sais pas, avec de l'eau qui lui arrive jusqu'aux épaules aussi. Elle a l'air paisible, la grande meuf. L'autre meuf, elle a l'air moyen rassurée. Très bien. Et la phrase liée à cette carte, Manu, s'il te plaît. La plupart des gens se limitent à ce qu'elles... J'ai cru, j'ai cru. Le seul endroit où vos rêves deviennent impossibles, c'est dans votre propre pensée. Wow. Lol. Et attention sur ce concept. C'est parti. Non, fais pas ça. Fais pas ça, tu vois bien comment ça s'est passé pour les autres. Ils ne sont jamais revenus. Regarde, c'est juste en face, quoi. Non. C'est juste en face, je veux juste... Non, Ismaël, non, je ne veux pas que tu y ailles. Mais je veux juste m'acheter un donut. Mais non, les autres qui sont rentrés dans ce magasin ne sont jamais sortis. Il y a un truc chelou. Moi, je ne veux pas rester seul de ce côté-ci de la rue, s'il te plaît. Mais alors traverse avec moi. Non, je ne veux pas traverser, il y a des voitures. Bon, alors qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? De manière... J'ai bien compris ce que tu ne veux pas faire. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Rester ici. Avec toi. Sur le trottoir. Oui. Et nous allons tirer une carte qui va inspirer la suite de l'improvisation. C'est la carte âme-sœur, carte 36 de l'oracle bleu. C'est parti. Bon, les ogites, nez, mais toi, je sens que si tu... Je sens que si tu y vas, je vais devoir y aller avec toi. Je n'ai pas envie. Tu comprends, je n'ai pas envie. Et moi, j'ai envie d'un donut. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, tu en as vraiment très envie de ce donut. Oui, je ne sais pas, j'ai envie d'un donut. Enfin, on est collé, on n'est pas si à moi. OK, 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 on y va, on traverse. Tu m'étouffes. Je t'étouffe ? Tu m'étouffes ? Non. Je ne peux pas traverser là. Non, je suis... Je ne peux pas prendre le donut. Je dois rester avec toi. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Bon, vas-y, je te suis. C'est bon, on traverse. Allez, viens. On a déjà traversé, il ne s'est rien passé ? On n'a pas envie. On avait peut-être raison. Enfin, les autres, il ne s'était rien passé non plus quand ces personnes avaient traversé. C'est quand elles sont rentrées dans le magasin qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vas-y, pousse la porte. Vas-y, pousse la porte. Et qu'est-ce qui va se passer ? La carte... La perturbation. La carte 39. Je l'avais dit ! Va arriver. Il a du ketchup, il a de la confiture de fraises sur son t-shirt. Oui, oui, je dis toi, ce confiture de fraises. C'est parti. Bonjour, je vais vous prendre un donut de confiture de fraises, s'il vous plaît. Un donut de confiture de fraises ! Ça va, madame ? Ismaël, Ismaël, regarde ses habits, ils sont couverts de sang ! De confiture de fraises ? Oui, bien sûr, c'est ça. Et regarde ses hachoirs au-dessus d'elle, c'est pour couper les donuttes peut-être. Ah, oui, c'est bizarre. Désolé, on n'a plus de confiture de fraises, mais si vous m'accompagnez dans mon frigo, peut-être que j'aurai de nouveau de la confiture de fraises ! Ismaël, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Ismaël, la porte est fermée ! Ok, mais je ne vais pas vous accompagner dans le frigo, non ? Enfin, allez-y, ramenez... Enfin, voilà, je ne sais pas... Oh, votre ami, il veut certainement me suivre dans le frigo ! Ah, non ! Allez, venez, venez, venez ! Non, mais lâchez-la ! Lâchez-la ! Qu'est-ce que vous faites ? Je suis en train de mettre... Et la dernière carte, c'est... Le monde animal ! C'est parti ! Je suis en train d'être une mauvaise revue sur Google. Oh ! Non ! Ne fais pas ça... Viens, viens avec nous ! Arrêtez ! Arrêtez, non ! Pas la mauvaise revue Google, je ferai tout ce que vous voudrez ! Accueil déplorable, décoration menaçante... Non ! Ariel ! Ariel ! Ariel, t'es où ? Bon... Bon... Ismaël ! Viens, viens brouter ici, c'est très bon ! Ariel ? Oh ! Oh ! Oh ! Bertrand ! C'est toi, Bertrand ! Regarde, Ismaël ! Tout le monde est là ! Tout le monde est là dans le frigo ! Viens avec nous ! Définitivement mauvaise revue ! Quoi ? Je suis devenu un mouton, quoi ! Quoi ? J'ai des retours de trauma de l'improgidaire de la saison passée, quoi ! C'est ma voix quand je fais un mouton, c'est horrible ! Ça me fait revenir... T'es si à l'aise ! Le mouton ! Non, pas le mouton ! Oui, c'est ça ! Sybille ! Sybille ! Il y a une manière, c'est de transférer son cerveau dans un écureuil domestique ! Dans la saison 3, nous avons fait une... Et la saison 2 ! Et la saison 2 ? Oui, oui, je crois que ça a commencé saison 2, oui ! Nous avons fait une campagne de JDR improvisée qui mettait en évidence Monsieur et Monsieur et Sybille, qui vivaient beaucoup d'aventures, entre autres avec des humains dans des corps d'écureuils, ou encore des routons ! Mais dans le royaume Ovin ! Ils ont sauvé le royaume Ovin de l'emprise des manchots ! C'était vraiment une vraie campagne de JDR ! Oui, donc là, nous avons fait de la private joke dans une improvisation, en plus de continuer Non, c'était pas intentionnel, c'est juste qu'il a appuyé sur les traumas ! Absolument ! Honnêtement, c'est juste un trauma ! Le monde animal, mon perso s'est fait choper par la vendeuse diabolique, clairement elle va me transformer en animal, et c'est le mouton qui est sorti ! Moi je comprends, mais j'ai l'impression que c'est un peu ton animal refuge avec le koala ! Le koala, c'est pas son animal refuge, c'est le mouton ! Combien de fois elle a fait le koala ? Je ne sais pas ! Combien de fois elle a fait le mouton ou un truc adjacent ? Il paraît que c'est très sociable, et qu'en fait les moutons choisissent avec quels moutons ? Oui, ils ont leurs copains, ils ont leurs ennemis moutons et tout, et en fait c'est des êtres très complexes ! Mais comme on ne leur demande pas, comme on ne regarde pas leur complexité, on la défausse comme inexistante ! Et bien merci moi-même pour cette improvisation ! Il est temps de passer à la dernière improvisation de ce podcast proposé par Hicham ! Eh bien, je vais vous faire faire une improvisation qui va... Je ne sais pas encore quelle réaction ça va susciter, mais je sais que ça va susciter des réactions dans les partenaires ! Nous allons faire une improvisation tragédie grecque ! Ouais ! J'adore ! Ça me parlait pas beaucoup ! J'aime beaucoup ! Mais c'est normal ! La vie est une performance Hicham ! C'est vrai ! Eh bien, je vais vous donner un mot pour inspirer cette improvisation, il s'agira de Barcelone, parce que c'est sorti, ça me fait rigoler ! Barcelone ! Vous débrouille ! Barcelone ! Barcelone ! Formidable ! Et voilà, je ne sais pas pourquoi je continue à parler alors que je n'ai plus rien à dire ! C'est parti ! Aphrodite ! Écoute ma prière ! Moi, Saphos, reine des poétesses, je te supplie de faire pleuvoir sur moi l'amour. Ici, en ces vacances à Barcelone, je me sens seule sur la plage. Entends, Aphrodite ! Et qu'est-ce qui te fait dire qu'Aphrodite va répondre à ta prière ? Saphos ! Vous êtes là ? Oui, je suis là. Je suis toujours là, ceci est mon temple. Alors ça y est, tu vois, tu es tellement imbu de toi-même que tu es surprise de trouver les dieux dans les temples. Alors quoi, tu honores des pierres, tu honores des endroits vides où tu n'espères trouver que l'écho de ton propre égo ? Déesse de l'amour, veuillez me pardonner ! Mais plus aucune flamme ne s'emballe en moi, la passion est sortie, je n'écris plus, je n'écris plus mon identité, c'est en est allé ! Mais à quoi tu penses que c'est dû, Saphos ? C'est dû à moi. Non, c'est dû à lui. C'est dû à moi. Mais Apollon, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est mon temple ! C'est ma mortelle ! Elle est à moi, c'est mon jouet, mon instrument. Tu viens à nouveau te mêler à ceux qui ne regardent pas ton sexe ? C'est cela ? Tu dois te mêler des endroits sacrés où nous pensons nous retrouver entre nous. Et tu penses t'approprier un corps ? Qui, de toute évidence, veut t'échapper, c'est cela ? Je ne m'approprie pas son corps, je m'approprie son esprit, sa verve et son écriture. De ta verge, tu l'embroches ! Ou en tout cas, tu souhaites l'embrocher, mais elle t'échappe et cela t'est impossible ! Ah ! De la raison et l'inspiration, j'aimerais inspirer à la passion ! Mais que faut-il pour choisir passion, inspiration, que faire ? Tu vois, ça faut, c'est simple. Plus rien n'est pur en toi. Je sens que Apollon et son bâton sacré trouvent une résonance là où il n'y avait que moi dans tes pensées. Il n'y a pas de bâton sacré, déesse. Il y a ici question de monde, des idées. Apollon, si présent, qui a un jour coursé à travers les nuages et qui a fait naître la philosophie de ses mains dorées. Tu vois, la passion anime de nouveau ta verbe quand tu parles de lui, alors que quand il s'agissait de moi, tu trébuchais sur les mots. « Soit, ton con est fermé. Plus rien ne pourra s'en entraîner ni en sortir, tu ne pourras plus sentir rien qui en vienne ni qui en sorte. Et bien du plaisir avec ce dieu pour lequel tu m'as renié, et à présent sort de mon temple, tu en salis les marges. » « Oh Dieu, me voici sans source de plaisir et pourtant, je sens encore en moi une folie qui me chatouille. Serait-ce là la philosophie du Apollon ? » Il est bien plus probable qu'il s'agisse des furies, des enfers, que de la philosophie. Vous étiez souillé à ses yeux autant qu'au mien avant même de pénétrer dans ce temple. Je ne voulais pas de vous, et je ne veux toujours pas de vous. Vous m'avez offensé par vos écrits. Voici, privé de tous les plaisirs que vous pourriez avoir, de l'esprit comme du corps. Non ! Non, s'il vous plaît Dieu, au moins laissez-moi l'esprit. Du corps je puis me séparer, mais laissez-moi au moins l'esprit. Vous ne l'avez plus depuis longtemps. Non ! Wow ! OMG ! OMG, tragique ! Tragique, tragique, tragique ! Il s'en passe des trucs sur les places de Barcelone ! J'ai eu un appel du schnock là. Le schnock m'a fait de la jambe, mais j'ai... Pas tenu. J'ai tenu. Bravo. À l'arrivée d'Apollo, j'ai eu un moment de « Oh non, tu viens tout gâcher, c'est là ! » Non Manu, non ! Je l'ai un peu vu, ouais. Mais par contre, je suis content que t'aies tout de suite pensé à Apollon. J'étais genre « J'espère qu'ils vont comprendre qui c'est Apollon ! » Oh, tu pensais à Apollon ? Oui, oui. Oh yeah ! Yes, c'est trop bien ! Trop bien. Eh ben la pauvre, je sais... Il me semble que ça faut... Elle a vécu quand même... Elle a pris cher. Elle a pris cher, mais il me semble que par contre, elle a vécu ces derniers jours assez paisibles, si je ne dis pas de bêtises. Ah mais qui dit qu'elle est morte ? C'est vrai, on ne sait pas. Il y a juste la terre qui s'est ouverte et qui l'a absorbée, mais... Même pas ! Peut-être que c'est symbolique. Enfin, dans sa tête, c'est un casme qui s'est ouverte. Peut-être qu'en fait, elle dort... Peut-être qu'en fait, elle s'est juste genre... C'est ça, endormie sur la plage. Alors, petite anecdote. Le chat de mes grands-parents, qui maintenant est décédé, malheureusement, s'appelait Safo. Et c'est la première fois que j'ai été en contact avec ce prénom iconique. Et eux ne savaient pas... Enfin... Non. Ils sont... Je ne sais pas s'ils ne savaient pas. Mais en tout cas, c'est très marrant que ma famille ne soit pas ouvertement très queer. Et quand même... Voilà, homophile, dirons-nous. Il y a quand même un chat qui s'appelle Safo, quand même. C'est très marrant. Un beau lapsus, oui. Actement. Enfin, non. Je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est une belle ironie. Voilà. Très marrant. Merci, Ycham, pour cette improvisation. Avec grand plaisir. Oui, je n'ai fait que l'initier et puis participer partiellement. C'est vrai. Eh bien, nous allons pouvoir lancer la section coup de cœur. Nous allons, chacun, chacune, vous proposer un coup de cœur culturel qui nous a particulièrement touchés cette semaine. Manu, quel est le tien ? Eh bien, mon coup de cœur, j'avoue que c'est un peu un guilty pleasure parce qu'il faut dire que Disney n'a pas besoin de nous pour bien se porter. Ah non. Quand même, Disney fait des choses un peu répréhensibles. Mais, mais, quand même, j'ai vu Andorre, cette série réalisée par Tony Gilroy. Et oh my god, c'était la série que j'attendais depuis des années dans l'univers Star Wars. Enfin, une série sans Jedi et sans la force. Sans peluche mignonne qui sert à vendre du merchandising après. Une série sur la résistance au fascisme militaire, sur tout ce que ça coûte de s'y opposer, sur tous les motifs qui y mènent, sur les factions qui essayent de s'unir mais qui finissent toujours par se faire des coups bas et par tirer le tout vers le bas. Une série mature, nuancée. Absolument. Certains diraient, c'était la résistance française pour la deuxième guerre mondiale, mais en fait, c'est un peu partout tout le temps. Une série mature, nuancée, à hauteur d'être humain. Une série hyper balèze, qui m'a fait chialer. Parce que vraiment, c'était très fort, c'était très puissant. Il me reste le dernier épisode de la première saison à regarder, mais c'est déjà une série que je trouve vraiment assez merveilleuse et j'ai très très hâte de voir la suite. Donc voilà, Andorre, c'est un peu dur, mais je trouve que c'est bien parce que je trouve que trop souvent, le lore Star Wars et l'univers Star Wars sont ramenés à des trucs très manichéens et très au-dessus de la mêlée. Et en fait, si on prend ce truc vraiment à bras-le-corps et au premier degré, on tombe sur des fictions qui peuvent être vraiment hyper, en plus malheureusement, très porteuses de sens aujourd'hui. Mais très puissantes et très fortes. Et vraiment, Andorre, ça m'a vraiment soufflé. Donc voilà. Dommage que ce soit du Disney, quoi. Écoute, il existe des manières de se procurer la série et de l'avoir sans donner d'argent directement à Disney. L'argent est une chose, l'influence culturelle, le pouvoir culturel en est une autre. Absolument. Ah oui, on sent que c'est un peu le slot pour aller taquiner les gauchos. Oui, oui, mais de toute façon... Pardon, j'allais virer en diatribe. Non, mais oui, oui. On parle de coup de cœur. Eh bien, moi, mon coup de cœur, ce n'est pas pour quelque chose de Disney. C'est pour un film britannique qui s'appelle Pride, sorti en 2014. Je l'ai vu il y a quelques jours. Vraiment, ça a fait dans mon cerveau. C'est trop bien. C'est un film qui s'inspire de faits réels dans les années 1984-85. Ça parle d'un groupe de gays et lesbiennes qui d'abord font une Pride, une Gay Pride, comme on appelait ça à l'époque, et entre eux. Et puis après, un des leaders fait... Mais en fait, il y a d'autres groupes qui ont besoin de support aussi. Est-ce qu'on ne créerait pas un groupe qui s'appellerait Lesbiennes and Gay Support Miners ? Parce qu'à l'époque, il y avait des grosses grèves chez les mineurs. Et ils se sont dit... C'était où ça ? C'était en Angleterre. Et du coup, ce groupe veut aller aider les mineurs par soutien, par vraiment engouement d'aller aider ce groupe. Mais le problème, c'est qu'en 1984, encore plus qu'aujourd'hui, l'homophobie... En plus, l'endroit où ils voulaient aller défendre les mineurs, c'est en pleine campagne. Voilà, compliqué. Et du coup, ces gays et lesbiennes se retrouvent dans un van à essayer d'aller supporter des gens qui ne veulent pas forcément de leur présence au départ. Donc, c'est toute une histoire d'amitié, de support, de fierté. Et c'est un savant mélange entre réalisme et espoir. Et j'aime beaucoup ça. Surtout que c'est vraiment arrivé. Du coup, inspirons-nous de ce qui est arrivé dans le passé pour améliorer notre futur. Voilà, Pride de 2014. C'est trop bien. Oui, c'est trop bien. J'ai jamais vu. C'est vraiment très très chouette. Et c'est un casting de fifou. Un casting de fou malade. Genre des grosses acteurs ou bien... C'est des acteurs britanniques hyper connus. C'est un peu le gratin du cinéma britannique qui se donne rendez-vous là. Plus des gens un peu moins connus, mais super chouettes. Ah non, c'était trop chouette. Trop chouette, ce film. Merci d'en parler. Faisir. Et toi, Hicham ? Je vais vous parler de Pochonomics, qui est un jeu vidéo sorti en octobre 2022. Salut, Manu. Développé par le studio indépendant Voracious Games. Il s'agit d'un jeu de simulation de commerce doublé d'un deck builder avec des éléments de dating sim. Oui, oui. Ah, ok. Waouh. Stoppé. Où on joue Sylvia, une jeune fabricante de potions, parce que c'est un truc de potions et de magie, sortant de l'université qui hérite de l'échoppe en ruine de son oncle et d'une dette massive qui a pour ultime gageur son âme. Youpi. Oh, waouh. Ah ouais, quand même. C'est magique. Vibe Young Adults. Enfin, bref. Sur une île magique remplie de créatures bizarres, de personnages bigarrés et de magie off fucking course. Alors, il y a deux mécaniques principales au jeu. Il y a les parties de simulation gestion, où en fait, on gère les shops et donc on récupère des ingrédients, on fabrique des potions, on va chez les marchands, on envoie des héros faire des quêtes dans les différentes zones pour ramener des ingrédients rares, blabliblou. Il faut se préparer aux échéances de paiement de ces dettes et aux compétitions qui arrivent régulièrement, le tout dans une gestion du temps, des jours qui passent et des slots de temps sur chaque jour. Les compétitions de quoi ? De vente de potions. Évidemment, voyons, Izo. Pardon. Il y a une partie deck building qui entre en jeu pour toutes les négociations et en développant des relations avec les autres personnages en leur donnant des cadeaux. Bonjour, Hadès. Tiens, tiens, vous avez fait pareil. C'est bizarre. On récupère des nouvelles cartes qu'on peut rajouter à son deck et ce n'est pas du deck building à la Monster Train ou bien Slave Aspire. C'est qu'on a un deck, on peut le chipoter quand on veut et on a le même deck quand on joue. Bref, pour peu qu'on le modifie. Et le principe que toutes les cartes ont d'une manière ou d'une autre via différentes mécaniques pour but de vendre les potions au prix le plus élevé possible pour nous. Alors, en gros, il y a aussi le dating sim, les romances où on peut dater un peu tous les personnages qui passent avec des options de romances queer à foison, voire même furry, voire même, je crois, non monogame. Enfin, c'est... Il y a de tout. Il y a un couple de chats et je suspecte qu'on peut les dater. Il y a aussi un homme morse. Il y a une meuf papillon de nuit. Il y a une démone ultra sexy. Il y a... Enfin bon, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Et j'ai mon persophave. Of course. J'ai mon chip. Comme tout le monde aura son chip. Mais en gros, dans les gros... Les gros trucs plus de ce jeu, c'est vraiment la direction artistique. Elle est dingue. L'univers est super bien léché. Les charadesigns sont dingues. Il y a des animations ultra expressives. C'est super joli. Je vois Manu commencer à googler. Je vais regarder. C'est trop beau. C'est tellement beau. C'est vraiment scandaleusement beau. Ultra satisfaisant. Rien que par le visuel et les graphismes. Tout est très 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 bien. L'univers est super vivant. Pochonomics. Plein de personnalités. Ça me fait penser pas mal à The Owl House. Si vous avez regardé. Il y a un cartoon qui a été... Qui n'a pas vécu assez long. Qui nous a quitté trop vite. Entre autres, annulé par Disney. Parce qu'il y avait une romance queer dedans. Mais bon, bref. Et, of course, qui a des références à Harry Potter inévitables. Mais on emmerde quand même J.K. Rowling. Le jeu est vraiment cool. Dans les défauts, je dirais qu'il y en a deux principaux. Alors, c'est un jeu à charge mentale. C'est pas un jeu qui détend. C'est un jeu où on est genre... Il me reste deux jeux. Oh merde. Oh merde. J'ai pas assez de temps pour... Oh non. J'ai plus assez d'argent pour acheter des ingrédients pour faire cette potion. Oh non. Oh non. Dans deux jours, il y a la compétition. Il faut que je fasse absolument cette potion. Il faut qu'elle ait cette qualité là. Sinon, ça va pas aller. Oh non. Blablabla. C'est genre un jeu, on a toujours l'impression de courir après la montre. C'est un jeu stressant. C'est vraiment un jeu stressant. Donc, soyez prévenus. Et l'autre défaut, je trouve que ce jeu est capitaliste de manière éventuelle. Dans la façon, l'idéologie des personnages, toute la logique du jeu est extrêmement capitaliste. Il faut faire avec. Ou pas. Et ne pas y jouer. Est-ce que c'est comme dans Stardew Valley où tu offres des cadeaux aux gens et du coup ils t'aiment ? Ça oui, mais c'est plus vraiment que dans les dialogues, la logique des gens, le rapport aux choses. Il y a vraiment, l'idéologie du jeu est extrêmement capitaliste. Il faut faire la paix avec ça. Mais merci Hicham pour ce coup de cœur. Je vous en prie, potionamex. Je dis dans une semaine ce que j'en pense. Et aussi, les gens veulent nous aider, Manu. Comment ils font ? Eh bien, si les gens veulent nous aider, ils peuvent faire plein de choses. Comme par exemple nous, évaluer sur les réseaux. Ou nous parler d'ambiance à leurs beaux-parents. Ils peuvent nous parler en bien à leurs amis. Ça ne veut rien dire, mais je crois que vous m'avez compris. Si vous avez les moyens et puis surtout l'envie, vous pouvez aller faire un tour sur ETIP. Une cagnotte bien réelle, dégain, virtuel ou bien s'est l'inverse. Je ne sais plus comment je formule ça. En tout cas, ça nous permet de... De quoi ? De quoi ? Peut-être de finir cette phrase. Je ne sais pas. Ça nous permet de financer du matos et des invités, s'il vous plaît. Merci Manu. Merci Hicham pour cet épisode. Pour les grands plaisirs. Eh bien... Merci à toi Iseu. Merci. Pour ta présentation pétillante. Avec plaisir. Bisous. 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 Dites-nous quelle partie de votre visage vous préférez. Et à bientôt. Dites-nous quelle partie de votre visage vous préférez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501